Pourquoi une personne se désintéresse de toi ? On en parle rapidement, asseyez-vous, ça va vous éviter bien des surprises. Premièrement, on a la raison la plus valable, c'est-à-dire une personne qui se rend compte que ça ne marchera pas et que vous n'avez pas les mêmes objectifs en commun. Par exemple, toi tu veux des enfants, lui il n'en veut pas. Donc ça, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. J'ai eu un couple comme ça, ils s'aimaient comme des fous, depuis des mois et des mois, ils étaient ensemble. Mais ils n'avaient jamais abordé ce sujet. C'était le début de la relation, l'amour fou, on se regarde les papillons, on fait l'amour, on sort, on va en vacances et tout. Mais ils n'avaient jamais pensé à... Est-ce que toi tu veux des enfants et moi je n'en veux pas ? Et du coup, ils ont dû se séparer parce que la demoiselle, elle n'avait pas envie de perdre son temps, malheureusement. Elle voulait des enfants, lui il n'en voulait pas. Donc c'est quelque chose qui fait qu'une personne peut se désintéresser de toi. Ou alors, il se rend compte que toi tu es comme ça, lui il est radin, ça ne te convient pas. Parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on voit au début de la relation, etc. Donc ça, c'est la chose qui est normale. Une personne se désintéresse de vous. N'oubliez pas que dans une relation, il y a plusieurs phases. Vous avez la phase de lune de miel, mon chéri il est parfait. Et après il y a la phase de désillusion. Ouh là là ! On se rend compte que son chéri, sa chérie a plein de défauts. D'accord ? Et du coup, on peut se dire que ce n'est pas la bonne personne pour nous. Cette phase-là tue énormément de couples. Mais vu que vous êtes formé, vous savez évidemment quoi faire. Et vous connaissez toutes les phases d'un couple. Vous ne pouvez pas vous faire avoir. Si ce n'est pas le cas, écris vite « amour » en commentaire. Tu auras ma conférence gratuite sur les bases de la séduction. Les erreurs à ne pas faire, tu écris « amour ». Maintenant, il y a une deuxième possibilité. Tu tombes sur un homme, une femme qui dès le début, ne voulait rien de sérieux avec toi. C'est juste que cette personne t'a manipulé. C'est une personne qui est toxique. Elle t'a fait croire qu'elle voulait du sérieux. Et au final, elle couche avec toi et elle disparaît. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui est là juste par intérêt. Bref, toxique, manipulation, ça dégage. Troisième point, ça peut être une erreur de ta part. Peut-être que tu as été trop acquis, trop acquise. Vous savez, mesdames, je ne parle pas galanterie, je m'adresse aux femmes, mais ça marche pour vous, messieurs, que plus vous êtes sur la réserve, plus les hommes font tout pour être avec vous. Dès que vous leur courez après, ils vous désirent moins. C'est comme ça, c'est l'être humain. Quand quelqu'un nous court après, on ne le veut pas. Quand il ne nous court plus après, bizarrement, on le veut. Vous ne pouvez rien y faire, Schopenhauer a écrit une thèse dessus. L'absence de désir est égale l'ennui. Le gars, il te court après, il n'y a plus de désir, donc tu t'ennuies. Et tu désires le gars qui te fait courir. C'est comme ça. Tous les êtres humains de cette planète, malheureusement, fonctionnent de la même façon. J'ai les yeux noirs, j'aimerais avoir les yeux verts. Je veux ce téléphone depuis des mois et des mois, et une fois que je l'ai, je ne calcule plus. Je veux cette femme depuis des mois et des mois, et une fois que je l'ai, et qu'elle me court après, je ne vibre plus. Les êtres humains sont comme ça. C'est pour ça qu'un homme qui est trop canard, ma chérie, mon bébé, t'es où ? T'as bien dormi ? T'as bien à un ? Ça vous fait chier, et vous ne restez pas avec lui, parce qu'il est dans une énergie de besoin. C'est repoussant. Donc, cette personne te considère comme un kid. Lise, donc, elle te désire moins, donc elle se désintéresse de toi. Là, c'est une erreur que tu as fait dans ta séduction. C'est une erreur que tu as fait parce que tu lui as trop couru après, tu as été trop derrière lui, et tu n'as pas su lui laisser de l'espace. Plus tu occupes l'espace, moins l'homme a de l'espace pour t'exprimer son amour ou la femme. Je suis désolé, la plupart des fois, les hommes nous disent la vérité d'une certaine manière. C'est simplement que nous ne sommes pas disponibles pour entendre ces vérités. Alors, il y a beaucoup de... Xena, je suis le premier à vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui vous disent clairement les choses et que beaucoup de femmes se voilent la face. Quand un homme te dit « je ne veux rien de sérieux », c'est clair. Quand un homme te dit « je ne suis pas prêt », c'est clair. Quand un homme te dit « je ne veux que du sexe », c'est clair. Mais tu as aussi beaucoup d'hommes, Xena, qui te font croire qu'ils veulent du sérieux. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils partent, Xena. Donc c'est bien que tu prennes tes responsabilités. Elle a écrit qu'elle ne met plus tout sur le dos des hommes. Bravo. Mais il y a aussi beaucoup de connards. Et de connasses. On ne va pas se mentir. Donc Xena, bravo. Tu prends tes responsabilités de femme d'exception. Une femme d'exception, elle arrête de dire que c'est la faute de tout le monde et elle prend sa vie en main. Une femme d'exception est égale action. Femme lambda est égale blablabla. Du sapal. Donc tu as raison de prendre tes responsabilités, de te dire que peut-être que tu n'as pas su voir les signes ou que tu t'es voilé la face. Cet homme, il t'avait dit dès le début qu'il ne voulait rien de sérieux. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont toxiques et qui manipulent pour arriver à leur fin. On est d'accord. Et malheureusement, on paye cher ce manque de connaissances. On ne connaît pas les phases de la séduction. On ne connaît pas les langages de l'amour. On ne connaît pas la psychologie masculine ou féminine. Et du coup, on n'arrive pas à garder un homme. C'est ça qui fait la différence entre une femme d'exception qui garde l'homme qu'elle désire et une femme lambda qui enchaîne les relations. Le gars, il couche avec, mais il ne reste pas. Et elle enchaîne les chagrins d'amour. Donc, si tu es dans cette situation et que tu en as marre de souffrir, n'oublie pas que tu as ma promo sur mon pack séduction qui se termine ce soir à minuit. Plus de 500 euros de remise, 5 programmes complets, plus de 100 vidéos. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Tu les regardes quand tu veux pour tout savoir des hommes. Posez vos questions et je vais vous présenter le programme. En attendant les premières questions, je vais répondre à tout le monde. Tu as 5 programmes dedans. Un programme complet pour faire des belles rencontres. Du premier message au premier coup de fil au premier rendez-vous. Donc là, il y a plein d'erreurs à ne pas faire. Un programme complet pour tout savoir des hommes. Comment ils fonctionnent, leurs peurs, leurs besoins, leurs secrets. Comment se démarquer des autres femmes. Comment faire la différence. Comment poser tes limites. Comment arrêter les disputes. Éviter les disputes même. Tout le monde sait que la communication c'est vital. Malheureusement, personne ne se forme en communication. Plus de 50 vidéos pour me le marquer sentimentalement. Les lives, ça ne suffira pas. Il faut aller en profondeur. Un programme complet pour le garder. Oh, avec qui elle a écrit ? Avant le pack de Charles, j'étais une femme lambda. Bravo. Un programme complet pour éviter la routine. C'est la deuxième cause de rupture. Comment pimenter la vie sentimentale. Comment pimenter la vie sexuelle. Plus de 30 vidéos. Tu vas adorer. Du petit post-it sur la voiture aux soirées calientés. Un programme complet avec toute une liste de SMS pour le rendre dingue de toi. Et un programme complet pour éviter d'être un plan cul. Tout ça, c'est sous forme de vidéo. C'est accessible à vie. Charles, ton programme, c'est utile pour des rencontres via les sites de rencontres. C'est fait pour ça même. Parce que 42% des rencontres se font sur Internet maintenant. Et ça va se faire de plus en plus. Puisque les hommes osent de moins en moins vous aborder dans la rue. Ok ? Donc là, tu cliques sur le lien bleu si tu le veux. Ici, vous avez plein de témoignages vidéo. Sur la page de présentation, vous devez en avoir aussi une dizaine. Le programme, il est accessible à vie. Quand tu veux, tu y accèdes. Tout est sous forme de vidéo. Tout est listé et organisé. Chapitré. Tu retournes quand tu veux. C'est quoi cette tête ? Ça s'est arrêté sur la pire tête que j'ai pu, que je pouvais faire. Vous avez un groupe privé avec plus de 800 femmes formées en séduction. Qui vont vous aider, vous conseiller, vous rassurer. Certaines se rencontrent, elles boivent des verres. Il y a des stratégies qui se font des fois quand on a un doute sur un homme. Bref, ça fait toute la différence. Vous n'êtes pas toute seule. Plus les connaissances, le prochain, elle vous mange dans la main. Ok ? C'est parti.